Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser différents outils de géotraitement au travers de quelques exemples. Des élèves m'ont transmis une base de données et souhaiteraient réaliser un certain nombre de choses et donc pour cela, nous allons utiliser dans les outils de géotraitement l'outil découpé, l'outil intersecté, fusionné, peut-être union ou combiné, je ne sais pas encore. En tout cas, on va devoir utiliser ces outils-là. Ce qui est bon à savoir, c'est que les outils qui sont disponibles ici ne s'appliquent uniquement aux vecteurs, c'est-à-dire aux points, lignes et polygones contenus dans des shapefiles. Toutefois, il doit exister pour, par exemple, l'outil découpé ou d'autres outils, ou fusionné, par exemple, des homologues pour les rasters. Mais on ne les verra pas dans cette vidéo. Donc, je vais vous ouvrir les données qui m'ont été transmises. Donc, déjà, ce qui est bien à savoir, c'est que nous sommes actuellement en Lambert 93. Vous voyez, ça correspond à peu près. Si on fait clic droit, on va voir effectivement qu'on se trouve dans un système de coordonnées Lambert 93. Et c'est pourquoi, quand on importe les couches, il nous dit que là, il y a un problème. Ce n'est pas le bon système de coordonnées, mais peu importe. De toute façon, vu qu'on est en Lambert 93, il nous remet automatiquement les choses bien comme il faut. Donc, on peut ajouter les différentes couches. Donc là, vous le voyez, c'est la couverture mobile des différents opérateurs. Des différents opérateurs. Excusez-moi, je perds mes mots. Donc, pour la 4G, c'est la couverture mobile en 4G des différents opérateurs. Voilà. Pour SFR, Orange, Free et Bouygues. Donc, si on fait un petit clic droit dessus et qu'on regarde les données qui sont disponibles, eh bien, on aura des polygones qui représentent la surface, les emprises. Oui, si je ne me trompe pas, on a bien les départements. Donc, on est capable de sélectionner, par exemple, uniquement Lamarne si on le souhaite. Donc, on va faire Lamarne. Vous voyez ici, on a sélectionné Lamarne. Donc, ce qu'on va vouloir, dans un premier temps, c'est extraire... On va travailler uniquement sur la Marne, dans cet exemple. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est extraire, pour chaque opérateur, les couvertures mobiles pour la Marne. Bon, eh bien, là, ce n'est pas très compliqué. On fait clic droit. Hop. On va directement cliquer sur le 51, comme ici. Et on va créer, dans la base de données, une nouvelle base de données, qui s'appellera Exemple. Et donc, dans Exemple, on va exporter SFR, sachant que l'objectif, ici, est uniquement de trouver la zone qui n'est couverte par aucune des couches. Donc, la zone blanche, finalement, qui correspondrait, si on regarde ici, à cette zone-là, où aucun opérateur ne couvre cette zone. Eh bien, dans ce cas-là, peu importe comment on va appeler les couches, puisque l'objectif va ensuite de créer une couche unique, représentant la couverture maximale par tous les opérateurs du territoire. Donc, comment faire ça ? Eh bien, on va faire... Tac, 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 données, exporter les données. Donc, on va tout simplement l'appeler, dans l'exemple, on va l'appeler 1. Hop. Donc, il est importé. On peut supprimer les deux premiers. Ici, on va l'ouvrir, on va sélectionner, encore une fois, le 51. Hop. Exporter. On va l'appeler 2. On va tout enlever à chaque fois. Ensuite, on va appeler 3. Donc, tac. Donc, à chaque fois, on va l'appeler 3, celui-ci. Donc, à chaque fois, on va l'appeler 3, celui-ci. Je l'appeler 3T, peu importe. Ce n'est pas très important. Donc là, on peut les superposer les uns et les autres. Les uns aux autres. Comme on voit, on a toujours à peu près la même zone blanche. Par exemple, ici. Puisqu'on a uniquement pris la marne pour chacun. Et maintenant, il va falloir faire en sorte que ces 4 couches n'en forment plus qu'une seule. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, il suffit d'utiliser l'outil de géotraitement qui s'appelle combiner, je pense. Oui, combiner, puisque nous voulons combiner différentes couches ensemble. Combiner permet, en fait, normalement, si on met juste combiner, il y a une image. Vous voyez, vous avez un input 1, un input 2, et ça vous fait un input 3. Donc, si on fait combiner, on va pouvoir amener tous les polygones sur la même couche. Donc, celui-là, on va l'appeler 1A4. Voilà. On ne va pas chercher. Normalement, les champs vont s'apparier automatiquement, mais en réalité, même s'il n'y en avait aucun qui s'appariait, ça ne serait pas très grave. Donc, on peut maintenant supprimer la couche de 1A4, puisque les 4 polygones sont superposés dans cette couche-là. Et vu que nous ne voulons plus plusieurs polygones, mais un seul polygone, eh bien, nous allons les fusionner. Les fusionner sur l'attribut département, puisqu'on sait tous, puisqu'on sait qu'ils ont tous le département, est égal à 1. Donc, on va l'appeler 1MergeCat. Voilà. OK. On vérifie juste. Donc, on peut avoir différents champs. On peut essayer de regarder. Là, a priori, on s'en fiche un petit peu de conserver quoi que ce soit. Donc, on ne coche rien. Dans cette partie-là, on n'ajoute aucun champ. On fait OK. Et là, normalement... Normalement, ça ne donne pas ça. Puisque vous voyez, ici, il y a des zones... Peut-être que j'avais fait une sélection au moment de faire 1Merge. Donc, on va arrêter la même chose. Fusionner, 1-4. Fusion, 1-4. Hop. On va refaire la même chose. Et cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Effectivement, j'avais dû sélectionner un des polygones, et du coup, la fusion ne s'appliquait qu'à celui-ci. Là, nous n'avons plus de problème. On voit bien que la couche est entièrement superposée. Donc, maintenant, nous allons pouvoir supprimer ça. Et nous allons pouvoir, par exemple... Je ne sais pas si la couche est disponible là. Je ne la vois pas. Eh bien, on va pouvoir faire en sorte d'extraire la zone qui correspond uniquement aux zones blanches de la marne. Pour ça, il va falloir utiliser une couche qu'on va aller chercher dans notre base de données. Données vecteurs on peut prendre dans l'administratif, les communes. Donc là, normalement, c'est les communes de la marne. Vous voyez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier en faisant fusion. Si on regarde dans les communes de la marne, eh bien, on a le... Bon, on va prendre celui-là, il marche. Le presplani, quelque chose là, qui est égal à 30 partout. Du coup, on va prendre ça. On va faire jeu traitement, fusionner les communes par rapport à presplani et on va l'appeler contour. Ce n'est pas le contour, c'est marne. Voilà, c'est tout simplement le polygone de la marne. On fusionne en fonction de ça, on ne garde rien d'autre. Et nous avons maintenant le polygone de la marne. Je ne sais pas où je l'ai créé, d'ailleurs. Source, je l'ai créé. Dans l'exemple, très bien, c'est la bonne base de données. Très bien. Oui, je l'ai créé normalement, du coup, ici. Donc, on peut supprimer ça. Vous voyez, on voit bien les zones de la marne qui ne sont pas concernées. Et maintenant, on va faire une petite étape qui va constituer à débiter deux zones. La zone qui est superposée par ma zone de fusion et la zone qui reste de la marne qui n'est pas superposée. Comment est-ce qu'on fait ça ? On va utiliser l'outil union, je pense. Puisque ici, on a deux inputs. L'input, ici, qui correspond à pas tout à fait toute l'emprise qui est finalement la fusion. Et le deuxième input qui correspond à la marne qui, elle, a des zones blanches qui est cette zone-là. Finalement, là, cette partie-là, c'est la zone blanche. Cette partie-là, c'est la zone qui est couverte par le 4G qui est en violet. Et tout le rond, c'est la marne. Si on regarde ici, en output, on a bien quatre polygones qui correspond à notre zone couverte qui est ces quatre polygones-là et un polygone qui correspond à la zone blanche. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, input 1, input 2. Ensuite, on va l'appeler union. On l'enregistre. Attribut de jointure. Eh bien, c'est marqué là tous les attributs des entités sont transférés vers la classe machin. On va juste mettre nos... Toutes les attributs d'entités entrées du champ sont transférées vers... Attendez, il faut que je lise. Oui, très clairement, on va juste mettre only FID. On n'a pas besoin de tous les autres champs. De toute façon, tout ce qui va nous intéresser, c'est est-ce qu'il est dans la zone blanche ou est-ce qu'il n'est pas dans la zone blanche. Alors, on en fait OK. Et ça nous crée une nouvelle couche. Et cette couche-là, finalement, si vous regardez, eh bien, il y a vraiment... Eh bien, si je ne le mets pas... On a vraiment les zones blanches qui apparaissent qui sont vraiment séparées du reste. Donc, si on regarde à quoi ressemble cette union, eh bien, nous avons trois couches. Je m'attendais à en avoir deux. Donc, on en a une qui correspond au contour, une qui correspond aux zones blanches et une qui correspond à A. Donc, faire différence entre les deux, ça va être un petit peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement faire hop, symbologie, hop, hop, valeur unique, très bien, FID, très bien. Ok. Donc là, les moins 1, dans FID, fusion, c'est uniquement celui-ci. donc, les zones blanches correspondraient à priori à ça. Et le vert, c'est ça. Et le vert, c'est ça. Ok. On va vérifier en faisant l'inverse, en mettant ça, en ajoutant toutes les valeurs. Et là, on n'a pas de vert foncé, donc on est bien à 0, on est bien à 0. On n'a nulle part du vert foncé. Donc, a priori, effectivement, c'est ce polygone-là qui est les zones blanches. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on les sélectionne, clic d'oran, exporter les données, et on va l'appeler simplement zone blanche. Voilà. évidemment, on a un petit liseré autour qui... Non, ça, ça va poser un problème. Pourquoi est-ce que j'ai un liseré ? Ah, c'est parce que, du coup, ça ne fit pas complètement entre le découpage qui a été fait dans la coucheur initiale et le découpage qui a été fait à partir des... Ah oui, ça, c'est embêtant. Comment corriger ça ? C'est quand même embêtant parce que, du coup, ça va venir sélectionner toutes les communes qui sont adjacentes à ces points-là. Quelle est l'épaisseur de cette bande ? Ça ne représente rien. Vous voyez, là, on est sur une bande qui fait 3 mètres, quoi. Ça, c'est vraiment dommage parce que, comment est-ce qu'on peut corriger ça ? je réfléchis. Bon, du coup, je reprends ici. Le problème qu'on rencontre ici, c'est qu'on voit qu'il y a un petit contour qui se fait partout autour de la Marne parce que, finalement, la Marne, c'est cette zone-là, la zone de fusion, c'est cette zone-là, et bon, là, ce n'est pas flagrant, mais si on zoome, eh bien, la Marne est un petit peu plus grande à un certain nombre d'endroits. Donc, on voit que c'est souvent 2 mètres, oui, ce n'est pas grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tout bêtement, j'ai fait un petit peu le tour. Globalement, on est toujours dans les ordres de 1, 2, 3 mètres, on n'a jamais de différence plus grande. Donc, on va faire quelque chose qui est un petit peu, voilà, qui n'est pas terrible, mais bon, qui marche bien quand même. C'est qu'on va créer une zone tampon. On va faire une zone tampon, finalement, de notre fusion. Pourquoi ? Eh bien, pour que la zone de fusion soit supérieure, on va dire, à l'extérieur à la zone d'armarne, donc, il faut qu'elle augmente d'au moins 2 ou 3 mètres. Nous, bon, on va faire un buffer de 10 mètres, voilà, tout simplement. 10 mètres, ok. On va, du coup, mettre 10 mètres. On va laisser tout en standard, on va juste mettre, on va tout mettre en standard, ok. Donc, ça va nous créer exactement la même couche que fusion, sauf qu'elle sera 10 mètres un peu plus sur l'intérieur, au niveau, notamment, des zones blanches. Donc, c'est-à-dire que nos zones blanches, finalement, vous le voyez, au niveau de ça, eh bien, elles ont été un petit peu coupées, puisque, initialement, elles étaient comme ça, maintenant, elles sont comme ça. finalement, ce n'est pas une grosse différence et c'est surtout que, du coup, ça ne posera plus de problème au niveau de la périphérie. Si on regarde ici, le buffer, voilà, plus de problème. Donc, on va refaire l'étape 2 d'union entre, cette fois-ci, le buffer des zones pas blanches, du coup, et la marne. On va l'appeler Union 2. On va le mettre en OnlyFID, même si, bon, on s'en fiche un peu. Et maintenant, vous voyez, on a un buffer à l'extérieur, mais qui va être distinct des zones blanches. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça ? Eh bien, regardez, hop, 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 hop. Ici, on a, si on sélectionne un buffer qui va faire tout le tour de la marne, mais qui va faire à peu près 10 mètres. Et cette fois-ci, les zones blanches, eh bien, vont être discernables du reste de la zone. Vous voyez ? Donc, on a toujours nos trois polygones. Le contour, les zones blanches et finalement, le reste, les zones pas blanches. Donc, on sélectionne nos zones blanches. On va les exporter. les zones blanches, les zones blanches, je veux dire. Vous auriez compris. Donner, exporter. Voilà, zone blanche 2. Oui. On l'importe. Et là, on peut tout supprimer sauf nos zones blanches. J'en ai mis 2. Bon, on ne veut pas s'embêter, on va faire ouvrir session de mise à jour. Je vais supprimer ce qu'on ne veut pas. Quitter la session de mise à jour, enregistrer. Vous voyez, cette fois-ci, nos zones blanches sont vraiment des zones blanches. Donc, qu'est-ce qui va être intéressant ensuite ? Eh bien, c'est de remettre les communes de la Marne qu'on a eu tout à l'heure et par exemple, de pouvoir se dire que dans les différentes communes où il y a des zones blanches, eh bien, on peut considérer qu'il y a des zones blanches. Enfin, ça permet de faire des sélections par emplacement rapidement, ça permet de représenter ces zones-là. Si on fait les communes qui sont couverts par des zones blanches, on applique, eh bien, on voit tout de suite qu'il y a énormément de communes puisque ça correspond à 135 communes sur 616 de la Marne où on retrouve de la zone blanche. Évidemment, les communes où on a des zones blanches de cette taille-là, c'est assez raisonnable, mais certaines communes ont quand même des grosses proportions de zones blanches. Cette vidéo était un petit peu confuse. Je veux dire, je me suis rendu compte en cours qu'il y avait certains problèmes. J'espère qu'elle est compréhensible quand même. Ça vous aura permis de voir comment on utilise un certain nombre d'outils comme l'outil zone tampon, découpé, je ne sais pas si on l'a utilisé. Enfin, bref, peu importe. On aurait pu l'utiliser si on avait pris le polygone de la Marne pour le découper. On a vu aussi union et combiné et fusionné. Vous voyez, c'est quasiment un inventaire exhaustif de tous ces outils. J'espère que ça vous aura quand même été utile. Je vous souhaite une bonne journée.